Musique de générique Salut à tous et bienvenue sur GameZemUp Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format On va partir sur du vlog Je me suis dit que ça pourrait être intéressant Pour certains Quand je fais des travaux ou quoi dans ma game room De voir en fait Sur quoi je bosse Donc actuellement je vais vous montrer un petit peu Voilà Là on est sur une Sega Blast City Qui a un problème De convergence Comme pratiquement toutes les Sega Blast City De base en fait Donc Qu'est-ce que la convergence en fait La convergence c'est Les trois couleurs Donc le rouge, vert et bleu Qui ne sont pas alignés Et ce qui fait en fait que ça crée une espèce de flou Quand c'est léger Ou alors Carrément on voit les trois couleurs vraiment séparées Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne Sur Donc en jeu Tout simplement Vous pouvez voir que c'est pas très joli Du coup Hop Donc en fait c'est pas le focus qui se fait pas C'est vraiment flou Donc vous pourrez voir ici Donc dans le coin inférieur gauche On voit clairement ici Les trois couleurs Qui se séparent Voilà Alors qu'elles devraient être comme au-dessus Une seule et même ligne Et ici donc Sur le texte aussi On le voit vraiment Il y a vraiment un décalage des trois couleurs Donc là c'est assez important Vous avez en haut à gauche Le même phénomène Un peu moins élevé Et qu'on va devoir corriger Donc je vais vous montrer ça De plus près Voilà Là on le voit bien On voit bien la ligne blanche En fait qui doit être blanche Là on voit un peu toutes les couleurs Et En bas Là c'est la catalogue Donc de l'autre côté par contre C'est comme il faut C'est correct Il n'y a pas de soucis Donc qu'est-ce qu'on va faire Pour régler ce problème Tout simplement Enfin tout simplement Donc là j'ai sorti le cube Comme vous pouvez le voir On va s'amuser A toucher En fait au yoke Donc le yoke c'est Ce que vous avez devant vous Je vais essayer de régler ça au mieux Voilà C'est où il y a la bobine en cuir En fait Je ne sais pas où c'est que je vais vous mettre Voilà C'est pas mal Voilà Donc comme vous pouvez le voir De ce côté en fait On a une baguette Avec un aimant Qui va dans le yoke Il y en a un en dessous aussi Et ici J'ai un aimant Qui s'est fait la malle Tout simplement Et en dessous aussi Avec le temps Il se peut Et la chauffe Il se peut que les aimants En fait Se cassent Ou se décollent Ce qui fait Ce qui crée ce phénomène Bon alors ce qu'il faut savoir C'est que de base Sur les Sega Blast City La convergence C'était réglée un peu Un peu au frais Ça n'a jamais été Je n'ai jamais vu Une blaste de mémoire Sortir Nickel Elles ont toutes Celles qui sont nickel C'est qu'elles ont été bien réglées Du coup Là déjà ce qu'on fait On enlève la tétine Alors faire attention Bon moi j'ai l'habitude Donc je ne décharge pas le tube J'aurais pu vous montrer Comment on fait Pour décharger un tube C'est vrai que ça aurait été Plus intelligent On peut utiliser un tournevis Qu'on relie Avec un câble électrique Au châssis Et on vient toucher le tube Au centre De manière à décharger le tube Donc là Je vais enlever Donc la petite carte Qui est au dos Qui s'appelle la neckboard Parce que là Qu'est-ce qu'on va devoir faire On va devoir Retirer Complètement le yoke Alors pourquoi j'enlève le yoke Tout simplement Parce que Parce que Des morceaux d'aimants Ont dû se déposer A l'intérieur Donc je l'ai délissé déjà Et après on délisse Ce collier Les deux Je l'avais déjà pré-délissé Ont dû se glisser à l'intérieur Donc ce qui fait Que si je rajoute d'autres aimants Je ne vais pas pouvoir partir Sur une base saine Forcément J'aurai toujours des soucis Donc là Alors quand on enlève les bagues On regarde bien Dans quel sens Elles sont Je ne sais pas si on voit Oui on voit Dans quel sens elles sont De toute manière Il y a des marques de peinture On fait très attention De ne pas casser le col du tube Parce que là C'est la catastrophe Hop Voilà Je passe ça tout droit Et là Donc ici Pour l'enlever Il est collé en fait Comme vous pouvez le voir J'ai utilisé un cutter Pour couper Donc tous les points de colle Hop Et pour voir Là vous allez voir Normalement Ça doit sortir Parce que ce n'est pas la première fois Que je le fais Ça doit sortir assez facilement Voilà Alors ce qui se passe Généralement Si je n'enlève pas Les câbles de déflexion C'est sûr que je n'arriverai pas À l'enlever Voilà Voilà À un moment Donc il y a une accumulation Normalement Qui se fait en fait À l'intérieur du hock Voilà D'aimant Des résidus d'aimant Donc qui reste Et qui fait que Hop Là on peut en voir un peu Bah que du coup La convergence est complètement Au fraise Donc il faut enlever Tout ce qui reste Pour être sûr Qu'il n'y ait pas de soucis Là je regarde Là on voit Un morceau d'aimant Qui est resté collé Voilà Je l'ai enlevé C'est parfait Je vais enlever la colle Ça c'est avec la chaleur en fait Il est resté collé Donc c'est du zœur Ça reste que rien On peut frotter Pas de problème Donc à l'intérieur Il n'y a plus rien On va en mettre le hock Comme il faut On le nettoie bien Ça je l'avais déjà fait Je vous le refais exprès Pour vous montrer Donc ce qu'on peut voir Ce que je peux vous montrer Avant de le remettre C'est que Hop De ce côté Donc ça c'est les Les languettes Que j'ai posées moi-même Pour refaire la convergence Donc là Le côté gauche Je vous avais vu Qu'il est nickel Là on va s'attaquer Donc au côté droit Non c'est l'inverse Le côté droit était nickel C'est un peu le côté gauche Donc je vous remets Le hock en place Tranquilo Là il est bien en place Là on met les bagues En place aussi On sert tout ça Pas trop C'est juste pour que ça tienne Il ne faut pas abuser Parce que le verre Quand même ça casse Ça bouge pas Là On sert à un dessous Pas trop Parce que là On va devoir le bouger Pour bien le plaquer C'est important On le plaque bien au tube Pas trop forcé On peut pas le casser Voilà Quand c'est en place On viendra mettre Des points de colle Aux trois coins Parce qu'en bas C'est pas facile d'accès Pour que ça ne bouge plus Dans l'avenir Voilà Et là On va rallumer l'écran Pour procéder au réglage Alors je suis allé chercher Un petit peu de matériel Parce qu'on va avoir besoin D'outils Donc il va nous falloir Un pistolet à colle Chaude Donc comme je vous ai dit Pour fixer le yoke Et les aimants Et on va bien nettoyer L'arrière du tube Donc en verre Avec Un lave-vitre Et du sopalin De manière à ce que La colle accroche Vraiment bien Sinon Si vous laissez la poussière Forcément Ça va pas tenir longtemps Voilà Bon il était déjà Je l'avais déjà fait Il y a un moment Mais on voit quand même Qu'il reste De la poussière On sèche un peu Alors on peut On peut influer sur l'image Avec le yoke D'une autre manière En fait Il y a aussi La rotation En fait De l'image C'est à dire que Là si par exemple J'avais pas mis Le yoke Comme il faut Bon là on voit Parce qu'il y a des points de colle Donc j'ai pas pu me tromper Mais vous pouvez Si vous avez l'image Un poil tourné Et que vous pouvez pas agir Avec Si vous avez un châssis numérique Sur la rotation de l'image Qu'elle est pas vraiment droite Il se peut tout simplement Que votre yoke Est bougé Si vous avez fait Un déménagement Ou autre chose Ça m'est arrivé Donc en fait Il suffit juste D'esserrer donc un peu la vis Et de recentrer Légèrement l'yoke Dans le sens que vous voulez Et vous aurez directement L'image Qui tourne Comme ça Voilà Vous pouvez vraiment la faire pivoter Comme vous voulez Avec le yoke Donc on se retrouve devant Et on va essayer De régler ça Comme il faut Si possible Alors hop On est parti Alors on va dans le test mode Donc là on est reparti Donc vous allez voir Qu'avec Je vais vous rapprocher un peu Je vais vous coller dessus Voilà La netteté est bonne Alors on va voir Alors on va voir qu'avec Tout simplement Des petits sticks d'aimants Comme ça Alors vous pouvez en acheter Il y en a en vente sur ebay Ou alors sur les Orcadères aussi Il y a quelqu'un qui en vend Ou vous pouvez les fabriquer vous même Il y a Taki qui a fait un excellent tuto Sur comment Comment se fabriquer Donc vous allez voir que On influe Très rapidement Dessus Ah bah là Viens on voit de suite Que l'image a bougé Donc faut y aller à tâton Faut essayer de trouver La meilleure configuration possible Avec la caméra dedans C'est forcément le plus simple pour moi Voilà On voit qu'on s'approche légèrement Oui là tâton Jusqu'à trouver Jusqu'à trouver Le bon réglage Oh on est pas mal là On s'approche Ah oh Alors il faut faire attention Parce que le mieux est l'ennemi du bien Là par exemple on est pas mal Donc là ce que je vais faire Je vais regarder à peu près où je suis Parce que là franchement Je vois rien du tout Ok donc j'ai à peu près comme ça Avec la caméra c'est pas forcément facile Je vous reprends de suite Je vais faire le réglage Et je vais coller Et je vous reprends Voilà Là de suite On est beaucoup mieux Tout à l'heure Donc Je l'ai collé à cet endroit Donc là les strips sont autocollants Mais moi je rajoute toujours de la colle Pour pas que ça bouge Dans le temps Et avec la colle chaude Ça bouge pas dingue au tas Donc là on va On voit qu'on est vraiment bien On va coller Directement Je sais pas si le pistolet à colle est chaud Ah là je vous place pas Parce que c'est chaud Ah là C'est petit On est bon Pardon on est 3 kilos On va faire Le bas maintenant Regarde bien que ça a pas bougé Non ça va C'est pas mal Alors en bas par contre Ça va être du sport Parce que là C'est pas très joli Je cate dessus Je sais pas si on verra bien Voilà On va voir comment c'est un flu déjà Avec un autre strip Si je vois trop Voilà Hop On va voir en bas On est parti Ouh déjà c'est beaucoup mieux On peut voir qu'on est pas mal Alors sur celui du bas Il y a vraiment Il y a vraiment un gros problème de convergence On peut le voir Donc après je sais pas si Un ça suffira Faudra voir Peut-être on sera obligé d'en mettre deux Peut-être je laisserai comme ça Peut-être je peux le caler vers là Et après c'est de régler l'autre côté Parce que là on voit que sur les écoutions On est pas mal Mais ici on a toujours un peu de bleu Et là du rouge Mais il y a quand même un bon décalage Et après si j'en mets un verser dessus du côté Ouais on voit qu'on peut arriver à quelque chose On va essayer On voit comme tout à l'heure Je me rends en pause Et je vous montre le résultat Voilà Donc là on peut voir quand même que c'est beaucoup mieux On va regarder où j'ai placé les aimants Voilà donc le deuxième Je l'ai mis en bas On va le coller On va voir ce que ça donne Donc je ne l'ai pas précisé Mais il est évident qu'il faut faire très attention Car le tube est allumé Forcément Ne mettez pas les doigts Ou il ne faut pas Donc là la colle est mise Donc évitez toute cette partie Et là aussi Pas les doigts dedans Quand vous réglez On met la languette derrière On la place derrière Et en même temps regarde Comment ça influe Sur l'écran en place Donc là il y en a 4 On va lancer On va essayer de lancer le jeu On est plutôt pas mal Voilà Bon c'était une petite vidéo vite faite Je ne vais pas rentrer trop dans les détails Si ce genre de vidéo vous plaît Et bien mettez un plus bleu Je ne suis pas habitué de le dire Mais allez-y Comme ça ça m'encouragera A faire d'autres D'autres types de vidéos comme ça Bon c'est un peu à l'arrache Mais du coup ça vous montre un peu Sur quoi je travaille habituellement Ou du bricolage Voilà Ordinaire Voilà A plus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501